Je faisais déjà des roues en vélo, j'étais connu pour aller à l'école sans roues avant. Le VT Max dans un quartier à l'époque, t'étais un king. Tout ce qui a des roues qui se lèvent en gros c'est un backlight, les gens vont dire ça comme ça. On 3 August 2018, a new law was introduced in France banning stunt riding. Just before it came into force, we followed Surrida, one of the most famous street riders is the French bike life. J'étais en runner 180, j'avais 17 ans, j'avais pas le permis, j'avais enlevé la plaque parce qu'à l'époque il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, il n'y avait même pas de carte grise. C'est que t'achetais un scooter, il fallait juste qu'ils soient en règle. Moi je roulais comme ça. Je faisais 9-1, 9-4, 9-4, 9-4, 9-1 tous les jours pour aller à l'école. Ça veut dire que je prenais des risques pour aller à l'école. Mais j'allais en mode backlight, tu vois. Les gens me disaient mais voilà pourquoi t'es baisé comme ça ? Pourquoi t'es fou ? Après j'ai eu le T-Max et je suis parti à l'école en T-Max sans permis. Ça veut dire que j'avais 18 ans, j'allais à mon bac en T-Max. Pourquoi précisément le T-Max ? Parce que le T-Max, t'as vu, c'est la street. Aujourd'hui tu vas dans la street, il n'y a que des T-Max. Et les gens ils font quoi ? Ils font des roues. On a tous la même passion. Tout le monde se suit sur Snap, tu sais Insta. Et le fait de faire des Snap Stories et de faire des Insta Stories, bah en vrai, tu sais, tu fais passer un message. Bah tiens, il y a un mec qui ne sait pas quoi faire. Il a sa bécane. Il a vu le Snap, bah vas-y, je vais sortir. T'as vu, je dirais comme dirait mon gars Komar. Ce qui nous rassemble, c'est la backlife, tu vois. Je vais froter la bavette, Métabek a l'envie, ça, c'est du pilotage. Je suis sur le bruit, j'en ai massé une prise d'otages. Un jour après, un tour de cylindrée, Adrénaline, toxique à ma art. Je veux voir toutes les roues à bon lever. Appel de phare, écoute André, ah ! Ça fait résoudre les coups. Ça va tellement vite que tu vois flou. On fait des tours, et des tours, et des tours, et des tours. Ce qui m'a fait connaître, je vais sur Vitry, sur la Grande Avenue, et je croise un petit gars, moi, marron, backlight. Yo, ça, on fait une roue. Je fais une roue. Gros, j'en vois fort comme jamais. Cette vidéo-là, il la poste. Un million de vues en trois jours. T'as capté ou pas le concept ? Sur Facebook. La vidéo, elle a été repartagée, partagée, repartagée. Il y avait au moins, je crois, pour de vrai, 200 ou 300 000 partages. Tu sais c'est quoi 300 000 partages ? J'étais contacté par voilà les trucs et tout. Ça s'est propagé à une vitesse. Et là, j'ai été invité où ? En Angleterre. Premier voyage. Je suis parti à Miami. J'ai participé au MLK, Martin Luther King Day. C'est un événement dans l'année. Un des plus grands événements du monde. Honnêtement, la Bac Life, j'aimerais bien vivre de ça, tu vois. Mais je te cache pas que c'est dur. C'est dur de ouf. J'ai un taf. Je suis dans la fonction publique. Je nettoie les gymnases, les couloirs d'école, les douches, les cuvettes des chiottes. Voilà, c'est un travail. Pas de sous-métier. Il n'y a pas forcément d'organisation. C'est qui sort ce soir. Il y a Fassen qui va sortir. Il y a Yamajo qui va sortir. C'est un quotidien. Il y a un grand nombre de gens qui ont été dévoilés. En tant que la Bac Life a une communauté de vélo, c'est sans ses risques. En plus, il y a eu un grand nombre de gens qui ont été dévoilés. Les autorités ont été récordés 15 000 en 2017. Les accidents de trafic ont aussi augmenté, qui peuvent ou ne peuvent être connectés. C'est une course-poursuite. Dans mon passé, j'en ai fait plus d'une même. Tu as vu, je ne suis pas fier. Parce que tu prends des risques. Tu mets les gens en danger, tu as capté. L'adrénaline s'excite tout le monde. Et c'est là qu'en fait, il se passe des trucs de fou. Et c'est là qu'il y a eu. Dans la loi de la nouvelle anti-stunt, la communauté de vélo va obtenir des pénalités de vélo. Les gens qui organisent ou qui partent en vélo, peuvent face à 5 ans en prison, fines de 75 000 euros, et la confiscation de la vélo. Le mec a fait une roue arrière et il prend 6 mois de prison. Et c'est quoi ? Ouais, tu es là pour quoi ? Parce que j'ai planté un mec, tu as pris quoi ? J'ai pris 4 mois. Ouais, tu es là pour quoi ? Bah j'ai fait une roue arrière en feu rouge. Les risques, ils sont énormes maintenant. Moi, je vais te dire, il y en a, ils vont continuer à rouler, et ça va être plus de risques, plus de courses-poursuites, plus d'accidents, et c'est tout ce qu'ils vont récolter. Des fois, la justice, elle est bizarre. En fait, c'est quoi ça ? C'est pour éradiquer la bécane. La nuisance sonore, etc. Ok, je les comprends. Mais moi, je veux dire une chose, t'enlèves la bécane, on va retourner à l'époque, en bruit de quartier, ça se tire dessus, ça se chlasse, ça bicrave à toute patate. Le mal par le mal, c'est pas une solution, je te jure que c'est pas une solution. L'Arc de Triomphe, c'est les champs, c'est la France, tu vois ? Tu sais que quand on fait ta barreau sur l'Arc de Triomphe, c'est comme les gens qui sont à New York, on va où à New York ? On va à Times Square. On est la backlife française. French backlife. En vrai, ils veulent pas qu'on reste sur la capitale. Ils veulent vraiment pas qu'on foute le bordel sur la capitale. Je te jure, en vrai, c'est ça, on n'a pas d'endroit. Le soir, on va dans les autres, dans les zones industrielles. Ils nous virent. Après, sur le périph, ils nous virent. Partout, ils nous virent. Restez sur vos 35 euros, donnez-nous des trucs et vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Tous les terrains abandonnés, toutes les pistes d'avion abandonnées, ils peuvent pas nous donner de l'argent pour nous donner une piste ? Sérieux ? Non, je te parle pas de musée, je suis pas parti au Vietnam pour faire des musées. Oui ! Je suis pas parti dans l'argent ! La backlife, ça réunit des gens, ça stoppe la violence. Maintenant, ils vont refaire quoi ? Eh ben, ils vont retourner à leurs conneries. Backlife, ma gueule ! Quand y en a, ils se sont fait péter, quand y en a, ils se sont fait courser, quand y en a, ils se sont perdus parce que ça arrive qu'on se perd. Et du coup, bah, on se retrouve. Pour débriefer, vous avez été où ? Vous avez été là, tu vois ? Et après, on s'envoie un message, ouais, t'es bien rentré, ouais, je suis bien rentré, ouais, bien rentré. Au moins que tout le monde rentre en sécurité, tu vois ? Ça, c'est important, parce que t'as vu, on est solidaires entre nous. De l'autre, il est en panne, ben, on va l'accompagner jusqu'à chez lui. Donc, jamais on laissera, moi perso, jamais je laisserai quelqu'un en chien. Mon petit frère Walid, je lui avais donné mon T-Max, et qu'il avait refait tout ça. C'est son retour pour rentrer à la maison, qu'il est décédé en accident de la route, tu vois ? Et il faisait pas de rouillère, il roulait normal. Il est décédé le 6 avril, tu vois ? Sur la National 20, il revenait de l'étampe, et il a trouvé la mort sur la route. Je ride beaucoup pour lui maintenant. Tout ce que je fais maintenant, c'est pour lui, c'est pour le représenter, à chaque fois parler de lui pour pas qu'on l'oublie. Vas-y, j'étais souvent avec lui, j'ai beaucoup roulé avec lui, on avait que 5 ans d'écart, tu vois ? Et dans la mémoire de mon petit frère, depuis maintenant 2 ans, chaque année on fait un truc, et en général ça rassemble pas mal, pas mal, pas mal de monde, tu vois ? C'est parti ! 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 Ceux qui ont connu mon frère, ils ont vu que c'était un mec en or, tu vois ? Partout où j'allais, quand je roulais, il était avec moi, tu vois ? Donc plein de vidéos, en RM, en YZ, en KX, tu vois ? En TMAX, j'ai roulé plein de fois en TMAX, j'ai fait des clips, il était là, c'était la relève quoi, je te dis la vérité, il était très très fort. Il aurait kiffé, voilà, il aurait kiffé de voir ça, qu'on fasse ça pour lui, tu vois ? À ce moment-là, j'ai pas ressenti de me montrer, j'ai plus ressenti de rouler pour mon frère, tu vois ? VITER Je fais juste attention à un maximum, parce qu'en vrai, parce qu'en vrai, c'est pas toi le danger, c'est, dans la backlife, c'est les gens qui sont autour de toi. Toujours des têtes brûlées, tu vois ? Le mec, il vient sans casque, Vas-y, il met un casque au moins. En vrai, c'est même pas les keufs, c'est pour lui. En fait, chacun doit grave faire attention. Et si chacun fait ça, en vrai, t'as vu, il n'y a pas d'accident. Et regarde, là, il n'y a pas eu d'accident. C'est pour ça qu'on fait ce signe, sur le scooter, il y a le signe. W comme Walid, comme Mwawa coup de gaz, c'était ça son charnement. Walid, il perd son âme. As the law forbidding stunt riding on highways is coming into force, Sir Ryder is preparing for a new career as a professional TMAX racer. King's Bike, ça a été le tremplin. Je l'ai connu au salon de la moto. En gros, Anthony, il avait son petit cousin qui kiffait Sir Ryder, etc. Du coup, il a dit, ouais, passe au garage. Et j'ai toujours dit, putain, vas-y, j'aurais toujours voulu faire des courses de TMAX et tout. Je voyais des courses de TMAX en Italie, en France et tout. Et là, Anthony, il me dit, saut, avec tous les TMAX que t'as, pourquoi t'en fais pas un ? Ouais, t'as vu et tout. So, ramène le scooter, je te le prépare. Mais en fait, quand il m'a dit, je te le prépare, c'est pas il va me le préparer. C'est il va m'aider à le faire. En fait, ils contrôlent derrière moi parce qu'en piste, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Tu sais qu'à la base, j'ai pas de circuit, moi, j'ai jamais tourné en piste. Mon seul circuit, c'était quoi ? C'était l'A86. Le sage, c'était l'A86. Les deux virages de Belép. Alors, Romu, mon circuit, c'était quoi ? L'A86. L'A86, Belépine. Belépine, t'avais deux virages, si vous avez les retours, vous savez, pour moi, j'avais fait ma session. Alors, enfin, je suis venu, Anto, il m'a mis dedans à mort. Lui, il est là, motivé. Vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur me commande une combinaison de pistes. Il m'offre la combinaison, ce qui est le plus cher, tu vois. Ce fut l'un des plus beaux cadeaux parce que c'était la première fois que quelqu'un m'offrait quelque chose que je m'attendais pas, tu vois, que je rêvais, tu vois. Il m'a offert la combi et il m'a dit, vas-y, je m'occupe de tout. Il s'est occupé de mon inscription pour ma première session. Et moi, tout stressé, tout ça. En fait, le scooter, pour eux, un scooter, ça n'a rien à faire sans la piste. En vrai, un scooter, c'est pour les bouffons, la tête de moi. Et il y a aussi les origines, ça joue beaucoup. Je ne vais pas te mentir. Dis-moi un robot en piste. Je ne sais pas, dis-moi un robot qui fait des grands prix. Aucun. Déjà, le scooter, il n'a rien à faire. Alors, un mec comme moi, il n'a vraiment rien à faire. Les deux font la paire, tu vois. Le scooter, c'est racaille. Là, tu as une racaille avec une racaille. C'est comme ça qu'on est vus. Les gens, ils se foutent de notre gueule. On n'a rien à faire ici. Juste en leur montrant d'être là, j'en ai rien à foutre. Toujours la petite sœur, elle est là. Hé, c'est la famille. On passe tous par là. Ma famille, elle me suit beaucoup maintenant. Et aussi depuis qu'il y a eu l'incident de mon petit frère, tu vois, c'est beaucoup renforcé. Ils sont présents pour moi. En gros, ils me soutiennent. C'est l'un des meilleurs soutiens, je pense. La street à la piste, à capter, c'est différent. Campy, c'est un sport mécanique. Et là, Backlife, c'est un autre sport mécanique. C'est une autre catégorie. Et depuis 2012, il n'y avait plus de course de T-Max en France. Et le T-Max, il avait complètement disparu. Tu sais, le fait que je sois allé en piste, il y a beaucoup de gens qui ont vu, qui ont accroché. Ils se sont dit, ah ouais, bah vas-y, tiens, carrément, vas-y, je vais en faire. Les gens ont suivi et ça a repris des sessions. La mécanique, donne-moi une expérience, une bonne mécanique. Donne-moi quelques temps, deux, trois ans, sur la tête de moi, viens. Prends un scooter, on va voir si tu fais la même chose. C'est des fois, il faut évoluer. Il faut évoluer, il faut changer. La street à la piste. Sous-titrage ST' 501